Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture de courrier. Alors j'ai 3 courriers à vous ouvrir aujourd'hui. J'ai pas fait depuis longtemps une ouverture de courrier tout simplement puisque j'en avais marre un petit peu de faire, je faisais que ça. Donc j'ai préféré mettre quelques vidéos entre deux. Et aussi puisque j'attendais de recevoir un petit peu plus mais bon j'en ai reçu 3 c'est déjà bien. Donc voilà, alors on commence tout de suite. Je sais pas si je vais les ouvrir dans l'ordre mais allons-y. Alors la première nous est envoyée par Eve qui m'avait déjà écrite. Je viens de me couper. Si jamais je meurs pendant la vidéo. Oh elle est très longue en plus. Alors, chère Virginie, c'est encore moi, une de tes abonnés Fpotter HP et on avait discuté sur Facebook pour le questionnaire sur le compte de mon papa. Et par mail, sous, non, non, elle me donne son adressant. Tu souviens-tu de moi ? Oui je me souviens de toi, t'inquiète pas. Je tiens déjà à écrire une lettre avec des cadeaux, dessin, HP, carte postale HP et bracelet rouge jaune. As-tu reçu cette lettre ? Bah oui tu l'as vue dans une précédente ouverture. Je t'écris car je voulais te dire mille merci du fond du cœur pour tes merveilleuses vidéos Harry Potter, tes superbes affaires. Bravo, tu es génial, ma youtubesse préférée, je ne t'oublierai jamais. Je regarde toujours tes vidéos, je regarde toujours tes vidéos qui sont extraordinaires et au-dessus de tout pour moi. Je voulais aussi te dire que je suis la plus heureuse du monde car en avril comme cadeau de Noël, je vais partir à Londres au studio Harry Potter. C'est un de mes rêves qui se réalise car ça fait 3 ans que j'ai ce projet grâce à toi et tes vidéos qui m'ont donné envie d'y aller, merci. Tu penses que je devrais emmener combien d'argent minimum pour des souvenirs au studio pas trop cher ? Pour une chocogrenouille, bonbons de Bertie Crochu, blason de cerf d'aigle et écharpe de cerf d'aigle. Et les dragées c'est 8 livres 95. Chocogrenouille, bon compte 10 livres quoi à peu près. Un blason de cerf d'aigle, alors là par contre je ne sais pas du tout de quoi tu veux parler. Peut-être un porte-clé, quelque chose comme ça. Si c'est un porte-clé compte au moins 8 livres parce que c'est assez cher. Et une écharpe de cerf d'aigle, je crois que les écharpes sont les 25 livres. Donc toi de faire calcul tout ça. Mais au pire va regarder plusieurs vidéos de souvenirs Harry Potter sur internet. Tu trouveras forcément les prix. Ou même sur des sites internet, moi j'avais fait ça avant d'y partir et ça m'a fait bien aider. Même si je vais bien sûr essayer d'avoir un peu plus de choses que ça. Car je suis une femme de Harry Potter à la folie. Donc je suis super contente d'y aller. Cadeau, je t'offre presque rien. Mais je l'ai fait avec mon coeur et en pensant à toi, j'espère que tu aimeras. Petit 1, un dessin Harry Potter. Alors, attends, petit 1, oui c'est ça. Alors, voyons comment ça va commencer. Oh c'est trop joli. Alors regardez. Voilà le dessin, la mise au point. Je suis un peu loin, en plus je ne peux pas la régler moi-même. Alors c'est trop joli. Avec la petite relique de la mort, un petit peu toutes les couleurs. Donc là tu as écrit des petits, des petits numéros. Je n'arrive pas à les lire, tu les as. Alors attendez. Donc il y a une laine de Harry. Le petit symbole HP, symbole des reliques de la mort. Peut-être la baguette de Surao, je ne suis pas sûre. Là je ne saurais pas dire. Et le dernier, le miroir du Rizet peut-être. Ah bah voilà c'est écrit. Petit 1, la lunette de Harry. Donc j'avais raison. Donc petit 1, la lunette de Harry, ici. Baguette de Albus Dumbledore. J'avais trouvé. Baguette de Harry par contre, c'est où ? Je n'avais pas trouvé. Cinderella, de la mort, miroir du Rizet. Ah, baguette de Hermione Granger là. Ah bah oui avec les petits liers et tout. Je ne sais pas. Non, je ne pouvais pas voir mais moi je le vois. Ce n'est pas grave. Et ensuite elle a écrit. I love HP pour Virginie de Eve. Elle a écrit son nom. Une de tes abonnés. Et enfin. Ce qui prouve que tu es une super magicienne. Diplôme de la meilleure sorcière de ce siècle. Donc elle a mis des petits points. Et c'est écrit bravo. Donc voilà quoi ça ressemble. Diplôme de la meilleure youtubeuse. Décerné à. T'es super. Diplôme de la meilleure fan de Harry Potter. Avec moi. De la plus grande. Décerné à. T'es extra cool. Tu es super pour ça. Parce que tu as. Autant de. Parce que tu as. Tu es super. C'est pour ça que tu as. Autant de qualité. Bravo Virginie. Apprécie-tu mes petits cadeaux. Alors oui. Je les aime beaucoup. Ça me fait super plaisir. Des petits. Des petites choses comme ça. Des petits dessins. Des petites cartes comme ça. Surtout quand c'est fort à la main. Ça me fait encore plus plaisir. P.S. Désolée pour l'écriture. J'ai 11 ans. Et. Pas douée en écriture. Désolée. T'inquiète pas. Y'a pas de soucis. Tu vois. J'ai quand même réussi à te lire. Même si j'ai eu quelques petites hésitations. Donc en tout cas. Merci beaucoup à toi. Eve. Ta lettre m'a fait vraiment super plaisir. Alors. Petite deux. On passe par une lettre. Qui nous a été envoyée par Amandine. Que je ne vais pas ouvrir avec le cutter. Cette fois-ci. Pour éviter de m'entailler le doigt. Oh. Une belle lettre. Bien présentée. Avec. Beaucoup. Beaucoup de choses écrites. Donc c'est parti. Cher Virginie. Tout d'abord. Je voulais te dire. Que tu es ma YouTubeuse préférée. J'ai vu toutes tes vidéos continues. J'aimerais te poser quelques questions. Bon. Tu l'as peut-être déjà demandé. A quel âge. Et pourquoi. Comment. Es-tu devenu fan de Harry Potter. Alors oui. On l'a déjà demandé. Mais c'est pas grave. Je vais leur expliquer. Alors. Je suis devenue fan de Harry Potter. Dès la sortie du premier film. En 2001. Donc. J'avais. Sept ans. Oui. C'est ça. J'avais sept ans. Un peu plus de sept ans quoi. Et. Donc. En allant au cinéma avec ma mère. En découvrant le premier film. Voilà comment je suis devenue fan de Harry Potter. Qu'aimes-tu dans l'univers de Harry Potter. Les personnages. Les animaux. La magie. Alors. Ce que j'aime dans le monde de Harry Potter. Bon. Tout d'abord. C'est la magie. Évidemment. Mais. C'est aussi que ce monde. Est complètement rattaché à un autre monde. Ce qui fait qu'il pourrait vraiment. Vraiment exister. Ça le donne. Ça le rend réel d'un côté. En fait. Je sais pas. Si vous comprenez ce que je veux dire. Après. Il y a également les personnages qui sont juste exceptionnels. L'ambiance. Le château. Tout ça. Voilà. Ça s'explique pas. Ensuite. Un quiz. Je sais que tu adores. Connais-tu la date de la mort du fantôme du Gryffondor ? Alors là. Franchement. Non. 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 Là franchement. Je sais pas si c'est écrit derrière. Je vais pas regarder tout de suite. Pour pas avoir les réponses à votre question. Petit deux. Quel métier a fait Digny après Poudlard ? Alors. Il me semble qu'elle a joué dans une équipe de Quiddles. Et ensuite qu'elle est devenue. journaliste. Je ne sais plus quoi. À quoi sert le bézoir ? Le bézoir et peut-on et où peut-on les trouver ? Alors c'est un antidote à tous les poisons. Le bézoir est un antidote à tous les poisons. Et on peut le trouver dans l'estomac d'une chièvre. Ça quand même je le sais. Ah non. Tu n'as pas écrit les réponses. Oh non. Bon bah tant pis. Merci pour tout ce que tu fais. Si tu souhaites me répondre. Elle me donne son adresse. J'irai au musée. Studio Harry Potter à Londres. As-tu des conseils particuliers ? Alors je viens d'en parler un petit peu juste avant. Concernant le prix. Sinon le conseil que je te donne. Eh bien c'est que... Quel conseil donner ? Profite un maximum. Passe pas toute ta visite à prendre des photos. Parce que moi j'ai eu l'erreur de le faire. Et après on est un peu déçu. Parce que les photos finalement on va presque jamais les regarder. Surtout qu'il y en a des milliers sur internet. Donc profite vraiment à fond. Regarde vraiment partout. Enfin voilà. C'est le seul conseil que je peux te donner. Désolée pour les fautes. Merci. Signé Amandine. Alors merci pour ta lettre Amandine. Alors je crois qu'il y avait des petits trucs en plus dans l'enveloppe. Je vais regarder. Ouvrir l'éventail en dernier. Ah c'est peut-être les réponses. Je vais regarder ça. Donc c'est un petit éventail comme ça. Alors on va voir ce que ça veut. Ah bah oui c'est les réponses. Voilà. Résultat des buses. Élève Virginie. Gryffondor. Alors pour la question. Connais-tu la date de la mort du fantôme du Gryffondor ? Sœur Nicolas de Miss Me Porpington monte mort le 31 octobre. Ah bah oui je suis belle. Je savais que c'était le 31 octobre en fait. Il est 1492 alors là je ne le savais pas du tout. Le 31 octobre en plus c'est évident puisque Harry Potter le soir d'Halloween il va fêter. Enfin voilà. Bref. C'est pas grave. Dini devient attrapeuse à la ligue professionnelle de coulisses pour journaliste à la Gazette du Sortier. Bon j'y étais presque hein. J'y étais moyennement. Petit 3. Le besoir sert à empêcher l'étouffement, l'empoisonnement. On le trouve dans l'estomac d'une chèvre. Bon là c'était bon. Alors. Si j'avais 0 points c'était troll. Si j'avais 1 point c'était piètre. Si j'avais 2 c'était effort exceptionnel. Et 3 optimal. Cordialement. Amandine McGonagall. Alors bah merci en tout cas pour ta lettre. Amandine ça m'a fait très plaisir. Petit quiz aussi. J'adore ce genre de choses. Comme tu le sais. Donc voilà. Merci. Alors ensuite la dernière lettre qui vient de Belgique. Alors donc voyons. Alors il y a plein de petites choses. Je vais regarder par quoi je dois commencer. Alors ça c'est un dessin que j'ai pas encore bien vu. Waouh. Alors là c'est magnifiquement bien présenté. C'est juste magnifique. Waouh. Non franchement c'est trop beau. Euh attendez je t'en garde. Alors il y a 2 lettres dans la même. Bon je vais commencer par celle-ci. Donc qui est présentée comme ceci. Écris sous du papier par fure. Alors le 19 décembre. Salut Virginie. Excuse-moi pour le retard. Mais moi le chouette est aussi bête qu'elle ne savait pas où est la France. Ah oui cette lettre vient de Belgique. Je sais plus si je l'ai dit. Alors je devais le montrer sur la carte du maraudeur mondial. J'espère que ça va. J'adore ce que tu fais. C'est magique. Pourrais-tu faire une vidéo ? Mes cadeaux de Noël 2014 STP. Je voudrais tout... Alors... STP. Donc voilà. J'en ai déjà fait une. Je sais que j'ouvre ces lettres un petit peu tard. C'est juste que comme je l'ai expliqué. Ça prendrait de m'en avoir un petit peu plus. Voilà. Alors... Je voudrais trop te connaître. Tu parais trop gentille. C'est bien que tu t'aies mise à fond dans ce que tu fais. Voici un petit quiz. Comment s'appellent les acteurs qui jouent Rogue, Lupin et Nymphadora Tonks ? Alors Rogue c'est Alan Rittman. Lupin c'est David... David... Téluisse je crois. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et Nymphadora Tonks c'est Nathalie Athéna. Alors... Ensuite elle me donne son adresse. Donc c'est signé... Arcadjuzi. Je ne sais pas si c'est bien prononcé. Donc pardon pour les fautes et Joyeux Noël. Donc merci Joyeux Noël et bonne année à toi aussi un petit peu en retard. Désolée. Alors... Ensuite une deuxième lettre dans la même. Donc... Voilà comment elle est présentée. Donc c'est juste magnifique. Je ne pense pas... Attendez. Il faut absolument que je monte parce que celle-là elle est juste trop belle. Alors... Voilà regardez comment c'est... Ouh là c'est mal fait la mise. Voilà regardez comment c'est trop bien présenté. Avec le petit truc qui brille et tout un petit peu partout. Donc voilà. Alors salut Virgie. Je t'écris pour te remercier pour tout ce que tu fais. Je trouve que tu es très originale et créative. Ça s'accorde après si le plus c'est toi. C'est toujours intéressant quand quelqu'un partage sa passion avec les autres. Mais toi tu m'as vraiment surprise avec tes idées incroyables et ta collection tout droit du monde de Harry Potter. J'espère que tu ne t'arrêteras pas et que tu nous feras rêver car grâce à toi la magie subsiste dans nos cœurs. Ne change jamais et continue à inspirer d'autres. Je te souhaite un joyeux Noël et que du succès avec tes vidéos. PS cette lettre est chiffonnée exprès. PS2 j'espère que nos cadeaux te plairont. Arcadius mon frère a écrit séparément. Ah donc voilà donc c'était ton frère. Signé Anita. Qui a 16 ans à partir d'aujourd'hui. Donc joyeux anniversaire un petit peu en retard Anita. Et donc je te souhaite également à toi aussi un joyeux Noël. Alors je vais regarder vos petits cadeaux. Alors tout d'abord j'ai un magnifique dessin de Bellatrix. Regardez ça. Alors je connais quelqu'un qui va être jolie. Voilà. Un magnifique dessin de Bellatrix. Franchement il est magnifique. Ensuite donc c'est là. Alors dans un petit moufoir enveloppé avec un petit truc de dentelle autour. On dirait un petit je ne sais pas. Non je ne sais pas si c'est vraiment de la dentelle. Un petit ruban on va dire. Alors et c'est écrit Fragile. Oula. Alors donc voilà c'est un petit vif d'or. Fait à la main. Donc avec des... Les ailes c'est des petits trucs. Vous savez les petits trucs qui tombent des arbres en automne. Là qui tournoient. Enfin je ne sais pas comment vous expliquer. Et donc la dalle au milieu est faite en sorte de pâte. Donc le tout n'est pas en doré. Alors par contre le petit mouchoir dans lequel il était emballé a collé un peu sur la pâte. Mais je l'enlèverai un peu après. Alors je vais vous montrer un petit peu de plus près parce que ça en vaut vraiment le coup. Regardez moi ce joli petit truc. C'est tout simplement magnifique. Et donc voilà j'avais un petit truc à vous montrer en dernier. C'est un peu une fuite des cadeaux de Noël 2014. Puisque d'ailleurs il y avait un premier truc que j'avais oublié de vous montrer. Et un deuxième truc que j'ai reçu un peu plus tard. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas été dans la vidéo. Alors ce que j'avais oublié de vous montrer c'est ceci. Donc c'est un calendrier Harry Potter donc 2015. Et donc ce qui est intéressant que ce calendrier c'est que... On a des images de Harry Potter bien sûr. Mais c'est que c'est des images un peu tirées des making of on va dire. Vous voyez on voit les réalisateurs, les acteurs sans leur maquillage. Là je suis... Non là c'est pas des images tirées vraiment des films en fait. Je ne sais pas si je peux vous expliquer. Là vous voyez on voit la caméra tout derrière. Donc c'est vraiment super intéressant. Et ensuite, le deuxième chose c'est ceci. Donc c'est un livre de recettes Harry Potter. Donc il est vraiment super super bien. Il est en français parce qu'il en existe aussi en anglais. Et donc là dedans il y a des tas de recettes. Il y a des images en couleurs. Donc il y a la recette de la bioreau beurre, des chocos grenouilles. Il y a des petits trucs comme ça, des proclamations. Il est génial ce livre, attendez. Donc par exemple on a des sandwichs, des baguettes magiques comestibles. La recette du berzoir, de l'élixir de vérité. Il y a vraiment, je ne sais pas, il y a peut-être une cinquantaine de recettes. Et il y en a certaines que je vous referai en vidéo si j'arrive à trouver les ingrédients. Donc voilà, c'est super ce genre de truc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt.